... Entre Anatole France et Jean-Paul Sartre, André Gide a porté pendant un bon quart de siècle l'image du grand écrivain engagé dans son temps. Avec cette nuance, dans le cas de Gide, c'est que l'engagement n'était pas seulement politique ou moral, il mettait en jeu le comportement intime et les penchants homosexuels. Gide se livre sans phare dans son fameux journal, dont Gallimard, dans la bibliothèque de la Pléiade, présente la première partie en une nouvelle édition. Éric Martin n'a pas tort dans son introduction de rapprocher le journal du grand oeuvre de Marcel Proust, contemporain de Gide à deux ans près, à la recherche du temps perdu. Par la notation quotidienne chez Gide, par la fresque romanesque chez Proust, il s'agit d'emprisonner le passé. Et ces deux démarches sont tout à fait concertées. Gide est animé de la fureur d'écrire et de penser. Il veut tout lire, tout connaître, combler aussi les exigences d'un désir omniprésent. Il n'arrête pas d'évoquer la nécessité d'une morale, écrivant par exemple, « Il faut se faire irréprochable ». Mais lâchait à ses contraintes, il songe à Octave, à Atman et à bien d'autres. Il mesure également son orgueil. « Le secret de mon ennui dans Rome, je ne m'y trouve pas intéressant », épressant sa propre hypocrisie, admirant à contrario la franchise de son ami Guéon. Le journal, exercice de conciliation, sinon de réconciliation, avec soi donne le goût de la liberté. « Le du joueur de la liberté » Sous-titrage FR ?